alors je vais faire un truc je vais faire un truc que je fais pas généralement je vais essayer de le rejoindre et tech je vais essayer de le rejoindre je sais pas si je vais y arriver par contre parce que je sais pas quelle mission il fait j'espère qu'il fait une mission que j'ai pas fête vu son niveau à mon avis 107 je pense qu'à mon avis il est où là il est où là il est où là d'accord j'arrive j'arrive à ta rescousse captain j'arrive à ta rescousse j'arrive c'est l'enculé putain ah ouais quel enculé m'entend non non c'est vivait mais non m'entend pas attend mais il m'entend pas attend deux secondes 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 deux petites secondes deux secondes deux deux petites secondes comme ça on pourra il n'y a que comme ça qu'on peut se parler salut capitaine alors qu'est-ce qu'il nous fait ? qu'est-ce qu'il nous fabrique ? c'est une démission principale parler à Morrison c'est même pas une démission principale c'est les champs révolutionnaires ah oui je l'ai fait ça ah oui je l'ai fait ça je l'ai fait ça moi vas-y bon vas-y je te couvre vas-y avance tranquille c'est bien là qu'on joue à deux c'est cool bah oui en plus je t'ai vu j'ai dit tiens bah ils jouaient quand c'est con ah bon mais c'est toi qui m'a roi ip sur le jeu ah bon c'est moi bah ouais ouais quand je je te reviens de jouer et tout et comme j'avais j'avais commencé j'avais trouvé ça vraiment chouette mais j'avais bien pété le wild hand ah moi je l'ai pas tout pété sur moi je l'ai pas pété du tout moi je l'ai pas pété du tout du coup je sais plus si quand on est deux on peut marquer les cibles normalement si ouais 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 mais alors si tu comptes sur moi pour viser avec mon talent de sniper je te préviens tout de suite moi alors là j'en ai un j'en ai un j'en ai un il est là ah il s'est barré à droite il s'est barré à droite c'est imbécile alors je te préviens tout de suite si tu veux que moi je te vise de loin toi tu joues pas trop au snipe ah non non pas du tout même ah non 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 bon je pourrais peut-être essayer mais non non je sais même pas si j'ai un sniper dans mes yeux ah non je peux essayer hein je peux essayer on va avancer sur eux on va avancer sur eux je peux essayer mais bon après tu vois ce qui est bien par contre ce qui est bien ce jeu là tu vois ce qui est bien ce jeu là comparé aux autres c'est que les autres si le gars qui a gené d'un parti t'es plus haut niveau bah comme moi je suis plus haut niveau que toi bah ce jeu là ça a pas d'impact ça a pas d'impact on va dire par contre j'espère que tu joues en par contre j'espère que tu joues en en facile parce que c'est toujours difficile ça va être chaud hein euh non 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 je suis en normal ah ah parce que moi ça va être chaud ah parce que moi ça va être chaud il y a encore un mec sur le toit je pense c'est comme moi je joue en facile ça va être chaud là là il est derrière il est derrière ah c'est bon j'ai ok c'est bon c'est fait en plus moi j'ai la visite automatique pas quasi automatique alors parce que c'est quasi hein c'est pas encore au top hein c'est quasi hein des fois ils visent mais le mec il est à côté c'est à côté ah bon quand ça arrive on va aller chercher l'autre là ok on crie le mec là on va essayer de nettoyer au max ah ouais ah ouais bah attends t'es où là il est où là il est où là bas il est où le mec là bas elle est là bas je suis derrière toi ah ouais là bas attends tu veux tu veux te nettoyer tu veux faire comme moi tu le nettoyer bah ouais ouais bah j'aime bien ouais ouais bah on va nettoyer on va nettoyer attends il y a un mec là bas il y a un mec là bas je sais pas où il se balade mais il a peu de peur pourquoi je peux pas monter là où le mec là ah ouais bah c'est un mec là avec la voiture il y a un barrage en face de nous là ah non bah d'accord mais non mais oui d'accord mais oui d'accord mais moi je mène carrément toi ah ouais d'accord quand même c'est pas grave c'est pas grave allez mais c'est bon on a réussi ah bah c'est quand tu je peux pas parler je peux pas parler en je peux pas parler sur le jeu en jeu je peux pas parler en jeu d'accord je suis obligé de le mettre en gomme d'amis pour pouvoir parler je peux pas en jeu ok ok donc c'est pour ça que alors attends je crois qu'il y a un intel là dans le bâtiment par contre comme c'est un parti à toi attends si je veux avec un ici on voit ta carte ou ma carte parce qu'apparemment je vois ma carte moi je pense que les deux sont apparemment je vois ma carte moi je vois pas ta carte je vois pas ta carte à moins que tu aies tout fait à moins que je pense pas oh non non bah non parce que je vois parce que moi je vois ma carte pour ça pour ça que je parce qu'il y a du monde à gauche on va se calmer je vais déjà aller voir le type là vas-y un vrai type puis il y a aussi un truc aussi sur jeu l'heure sur jeu l'heure alors je sais pas pourquoi avant de avant chaque cinématique tu sais t'as un bruit comme si comme si le mec tu sais comme t'entends des fois sur le mixeur c'est un mec qui branche un mec qui joue avec sa manette chargée ça fait comme ça et moi sans savoir pourquoi à chaque fois du début enfin sur jeu au moins après chaque cinématique ça fait comme ça je sais pas pourquoi ça fait un bruit de je sais pas pourquoi bon ça doit pas entendre ça dure ça dure 2-3 secondes puis ça fait puis après ça s'arrête alors pas pourquoi ok il est mort mais est-ce que je ramasse c'est pour toi et pour moi ou que pour toi ou que pour moi normalement c'est pour toi et pour moi ça c'est ça qui compte parce que toi comme j'avais dit que je te passerais bien les armes mais je sais pas si on peut je sais pas si on peut passer les armes c'est ce que j'avais dit la dernière fois je sais pas on va faire un test on va faire un test oui mais attends attends ils sont à droite ils sont à droite euh ouais là attends là allez hop là on a bien vu bah si je commence à être habitué à force hein je commence à être habitué à force ok il y a une il y a une casse ici je commence à être habitué à force ah non c'est pour toi apparemment ah oui d'accord ah oui d'accord si moi je vais faut que je vous aussi moi c'est pas pour toi et pour moi c'est que pour toi t'as vérifié là ? ça cuit ? ah ouais carrément ? d'accord je vais ah bonjour madame bonjour madame ok le bar est là elle te passe le message madame ah d'accord bonsoir ah bah bonsoir ah bah je vous demandez un morceau ah oui je l'ai fait cette mission je l'ai fait cette mission je l'ai fait je sais plus quoi mais je l'ai fait c'est une longue et tragique histoire c'est mieux je m'appelle jesus morrison en fait et plus important vous qu'est-ce qui vous arrive dans ce bar ? et après il va falloir faire euh après il va falloir aller je sais pas où d'accord ah par contre tu verras que les missions ils sont tous unis ils verras que les missions face à l'aido d'ailleurs c'est ils te font aller à ils te font aller à à tata william et bien et bien et bien hier soir hier soir j'ai fait hier soir j'ai fait euh au moins euh je voyais 7 km 10 km j'ai toujours putain j'ai fait 1 km même j'ai fait oh je peux faire quelque chose pfff j'ai fait bah non c'est pour ça que j'essaye de débloquer les l'acipaneur la collaboratrice ah mais moi je le fais pas aussi le monde je le fais pas aussi le monde pour faire des avances rapides ah ouais parce qu'à un moment donné euh pour obtenir une copie de son travail en cours ok j'entre discrètement bien sûr eh bien euh la discrétion c'est pas mon fou par contre le truc un peu con sur le jeu je trouve c'est que quand ton personnage tu lui as mis c'est tu l'habille de certaines façons bah dans les cinématiques il est pas habillé pareil ouais ah il est pas habillé pareil non le mien et moi le mien et moi par exemple j'ai mis un truc tu sais tu as un un bullet d'avigateur enfin tu es complètement débile complètement ridicule bah tu vois le truc de le bullet d'avigateur mais quand tu es dans la cinématique tu vois pas toi comme le tien t'es mis un un cassette à l'inverbe tu vois pas bon fallait où alors Green Viper ah oui mais attends pour les missions comme c'est toi je vais le voir sur la carte attends je regarde j'ai toujours un peu de mal avec le ah oui mais pour le point orange ça met un petit peu avant d'apparaître ok ok je sais plus où c'était mais moi je vois rien sur la carte je vois rien bah je suis hein parce qu'apparemment bon ça va c'est à 800 mètres c'est pas très bon ah ça va ah mais moi je vois rien du tout hein sur la je vois et je vois bien moi hein ouais ça c'est un peu con par contre il devrait ouais comment on est en coopération vivre je vois voir où tu vas mais j'arrête bon par contre ce qui est bien par contre et ça c'est pas c'est pas c'est comme les bienfaits c'est pour te rejoindre par contre j'ai pas eu trop de mal j'ai pas eu trop de mal j'ai pas eu trop de mal je te rejoins oui c'est vrai parfois c'est je t'ai vu je t'ai vu au loin j'étais pas trop loin en plus il y a certains jeux ils te font apparaître c'est pas combien de kilomètres voilà mais là celui-là à ce niveau c'est quand même bien c'est bon mais je sais pas à combien on peut jouer en comparaison je crois qu'on peut jouer à 3 ? 4 ? 4 ? 4 maxi ouais là normalement il devrait y avoir des mises à jour qu'il devrait arriver là il devrait y avoir des mises à jour qu'il devrait rentrer ça pourrait être cool ouais des mises à jour pour je sais pas quoi moi on m'a dit alors je sais pas si c'est vrai moi on m'a dit que c'est que les niveaux d'armes qu'il les retirerait qu'il veulent les retirer parce que ça ressemble ça ressemble trop à ça ressemble trop à sa division ça ressemble trop à sa division donc ils veulent enfin c'est ce qu'on m'a dit moi après je sais pas c'est un anglais c'est un américain qui m'a regardé sur youtube qui m'a dit il m'a dit dans pas longtemps là durant l'année 2020 ils vont ils vont vraiment faire une grosse grosse mille jours pour vraiment le modifier quoi donc apparemment ah merde ah ah tu veux t'attaquer tu veux t'attaquer à ça ah ouais ah ouais d'accord carrément ah ouais est-ce que tu peux crever les pneus ouais il y a eu tout à l'heure moi tout à l'heure je devais je devais arrêter un camion maintenant c'est hier je devais arrêter un camion et puis j'ai visé les pneus et puis pop et puis la voiture et puis les camions ça arrête les pneus j'étais content moi j'étais content moi j'étais ouais youpi parce que pareil pour arrêter les camions pour arrêter les véhicules par contre ouh bah non ouais c'est pas vident il continue à rouler et puis euh faut viser les pneus faut vraiment qu'ils soient devant toi pour qu'ils te voient faut vraiment être devant eux sinon bah faut viser les pneus moi c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec le camion et camion sur la tenette allez reconnaissance ah ouais t'es carrément ah ouais t'es carrément carrément reconnaissance carrément reconnaissance ah ouais d'accord mais là encore une fois moi j'en rien toi tu vois et pas moi c'est bizarre oh c'est bizarre cette affaire bon attention il y a des membres élites là ouf pas grave des wolf une balle dans la tête une balle dans la tête c'est fini bah oui avec le divocta ça devrait bien se passer une balle dans la tête c'est fini hop là attends hop là attends attends ah merde ah c'est bon ah merde ah ouais ils ont appelé parce qu'ils ont appelé ah merde il fallait pas se rappeler il fallait pas se rappeler ah merde attends attends comment je fais pour la ah merde tu vas dans les ah merde ah oui c'est vrai qu'il fallait pas se rappeler là dessus ah merde tu vas dans ah merde ah putain ah ouais il y a ah oui oui je suis sur la map ok d'accord oui tu vas sur la ah merde ouais tu vas là tu vas à table gpt tu vas en bas dans euh archipel d'orora ouais puis tu fais la mission tu fais euh tu fais refaire la mission tu prends la mission de machin puis tu le refais ah merde quel con ah putain ah merde ah bah oui accepté ah par contre je le vois tu vois là d'accord d'accord attend mais accepté pourquoi ça va pas sauter et bah la mission de là c'est pas trop lent mais accepté pour ça va pas sauter mais ils sont con quoi mais ils sont ah oui bah vas y refais le je vais euh mince hein c'est parce que j'ai pas accepté assez vite ah ah bon bah attends 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 c'est quoi attends 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 c'est quoi attends j'essayais de te retrouver ah mais quel con c'est ah mais c'est ma foutre là c'est vraiment de ma faute là ah mais quel con ah attends je suis mieux ah on va la relancer on va la relancer ah merde ah non mais là j'ai vraiment été con ah merde ah bah je suis mort j'y suis mort comme ça comme ça c'est fini hop là t'as mis comme ça il va relancer ouais donc ça c'est clair hop là ah merde ah bah ils mettent au ah putain ah ouais mais faut faire dans le feu ah merde en plus je l'ai fait je suis oh putain ok ah merde ah c'est m'éliore ça je crois que c'est démissionnant je crois que c'est démissionnant en plus je l'ai pas je crois que c'est démissionnant en plus je l'ai pas je l'ai pas je l'ai pas réussi pour une grosse ah putain quel con mais non par contre tu vois d'accord tu es là ok c'est moi je l'ai vu parce que je crois qu'il m'avait mis à temps et là encore une fois tu vois et là encore une fois tu vois c'est là que je c'est ça que je trouve un peu dommage c'est que l'objectif moi je le vois pas tu le vois pas non je le vois pas moi je te vois toi mais je vais pas me faire le parler parce que sinon ça va recommencer mais je te vois pas je vois même pas où il faut aller je veux même pas le petit point orange ouvra et tout si je veux du grand donc quand je te dirais bon à bassi attend c'est bon ça ah non ma touche ce que je vois sur la carte c'est c'est localiser le posé nier c'est une action ok je t'ai vu je t'ai vu à tata je t'ai vu mais moi je sais pas où il faut il faut aller bah c'est parce que t'es juste t'es juste à la de l'autre côté en fait on est à l'extrémité bah tu sais quoi essaye d'y aller sans te faire repérer parce que moi je sais pas moi je vois même pas je vois même pas où il faut aller moi je vois pas je alors bon alors moi j'essaye de marcher comme un comme un serpent c'est le genre de mec qui piétine qui essaye de sans se faire qui marche sans se faire repérer bah c'est con ça par contre ça par contre c'est con ça ça c'est con ça parce que si je voyais si je voyais l'endroit où il fallait aller moi je dirais bah t'attends tu vois là tu vois et puis oh je pense que c'est fini c'est déjà fringué celui qui a là oula 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 attend c'est bon j'ai vu je me suis occupé je m'occupe des snipers qui sont sur les attends moi j'envoie un fais gaffe il arrive fais gaffe il arrive y en a un qui arrive là bas tu vas lui essayer de me débarrasser oula calming non 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 mais non oh putain oh putain...ah c'est bon? Ah tu vois là s'il a mis mis ... quoh donc c est ce que tu avais déjà fait ? Ah ouais là mais... Bon bah vas y relance 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 Ah putainmỗ quel con qui est con alors à l'essai de la relance et il faudrait peut-être que je mette en... il faudrait peut-être que je... que je l'ai c'est moi qui n'appuyez pas sur le bon c'est moi qui n'appuyez pas sur le bon ok bon là tu sais quoi je vais me je vais rester à plein ventre parce que sinon on va qu'on soit vu je vais je vais être voilà à bas de côté à bas c'est bon la cousine des mecs les bon c'est quoi à moi ah bah si je vois là ah bah c'est la voie émission je vois là ah bah tu vois là je vois le encore on s'est fait repérer encore c'est de ma faute c'est de ma faute c'est de ma faute vraiment faire vachement gaffe quoi faut vraiment les tuer sans qu'ils... ouais ou les tuer ou ou les tuer ou essayer de les contourner je t'ai renvoyé un vote ou les tuer ou essayer de contourner comme moi j'ai fait moi j'ai essayé de les contourner j'ai pris le truc mais je me suis marré parce qu'en fait il y a un truc à récupérer c'est ça ah oui peut-être que voilà peut-être aller chercher juste le truc par contre il y a une mission par contre il y a une mission que j'ai faite à l'heure par contre il faut éliminer 3 euh bah attend c'est quoi hop baisse toi baisse toi mette-la plein ventre mette-la plein ventre il y fait parce qu'en fait c'est le gars là bas qui nous tu vois je te vois je vois le point orange de tout va n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi ah ouais non c'est abusé putain ouais mais fais pas ça c'est baisé je pense oh purée c'est si chaud on va essayer autrement c'est ce que j'arrête pas de te dire depuis tout à l'heure d'essayer tu dégommes le mec tu dégommes le mec comme t'as fait le premier et après on avance ok et après on avance comme un serpent quand tu arrives près de l'objectif appel avante t'attends que le mec qui passe c'est comme j'ai fait moi moi je n'en ai tout aucun ah saloper de grève saloper de grève ah putain en plus c'est mon père qui me l'a refillé ah ouais ah saloper il te sait qu'on m'a dérater et puis comme il veut pas aller chez les médecins qu'il s'est cachopé passez moi oh c'est chiant il est mort il est mort c'était à deux doigts oh lala tu vois pourquoi que j'utilise pas le tu vois pourquoi que j'utilise pas le sniper c'est vrai que sur ces jamais moi et encore il y a une mission que je sais pas si t'as réussi à faire t'as une mission il faut dégommer le c'est l'avion qui est en l'air des fois c'est l'avion qui passe chez nous là espèce de radar drone là espèce de drone là bah ça t'as une mission il faut que tu le dégommes alors comment mystère j'ai vu sur internet t'en as ils disent avec un fusil sniper avec des balles blindées je crois des balles blindées bah ouais balles blindées balles blindées marrant balles blindées tu es le deuxième ah oui mais toi t'es omnibulé par le tué toi t'es omnibulé t'es omnibulé par le tué toi moi depuis tout à l'heure j'ai dit qu'il faut éviter justement oh là putain attention 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 ah ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu ah c'est pas moi qui a été un pain ah là c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi ah c'est pas moi pas moi il a marqué c'était repéré par toi pas moi je sais pas comment il a fait pour me voir cet imbécile pas moi il a cru de me voir il a cru de me voir mais il m'a pas eu ils sont pas très très gentils si tu pouvais recommencer la mission ben si tu fais une approche plus discrète comme je te le dis mais vraiment discrète je vais te suivre voilà t'essayes de dégommer le mec là dans la si t'essayes de le faire de la voie pour mes cours un problème après le mec là parce que moi en fait c'est ce que j'ai fait moi je suis passé par le parce que t'as t'as une espèce de petite fenêtre où moi j'ai réussi à passer par là je suis allé dans la cabane où il y avait le la cabane où il faut choper le truc puis après hop voilà mais moi le problème c'est que les armes que j'ai moi je peux pas je peux pas les armes que j'ai je peux pas mettre du silencieux je peux pas donc le problème c'est que mais bon il est mort le problème c'est que moi je peux pas si je pouvais je le fouille mais je peux pas facile le sorti que je peux faire c'est prendre mon petit pistolet mais bon tu vois là bas là où il y a le là où j'avance où j'avance en serpent et ben là t'as un mec là c'est comme ça que peut-être que toi il t'a vu donc essaye de le choper avec le fusil sniper et il y a mes goûts si possible comme ça hop on passe par là après les gardes il y a pas trop de gardes jusqu'à là bas et puis après c'est bon ouais il faut attend j'ai même essayer de jouer avec mon c'est bon je l'ai eu non je l'ai eu celui qui était dans la tour je l'ai tué ouais il a la tour oui mais moi je l'ai pas eu dans la tour je suis dans la cabane un espèce de machin ah oui ok excuse moi je l'avais pas eu là où je suis là je m'en occupe je l'en 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 occupe une fois j'avais réussi à passer par là et puis toi je l'en occupe je l'en occupe j'avais réussi à passer par là la dernière fois et puis là oh putain ou alors ou alors ou alors attend oh putain c'est con ça parce qu'il il passait ah bah tiens regarde toi je suis passé moi t'as réussi à rentrer là ah ouais essaye toi d'essayer c'est pas évident voilà bon maintenant alors maintenant alors attends hop tac 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 au pire tu te mets à plat ventre au pire pour l'idée de te faire hop ferme la un peu tu veux on trouvera un moyen attend il y en a qui sont à côté euh attends alors moi ce que je fais moi bon c'est peut-être pas la bonne solution mais moi ce que je fais généralement j'avance 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 sans trop regarder s'il y en a qui sont à droite à gauche puis après je prends la rue hop ah bah si alors là c'est bon là normalement il n'y a pas de garde attends il y a des mecs à côté de l'hélico fais gaffe oh merde ah oh non hein ils m'ont pas vu ah non hein attends ils m'ont pas vu quand même si oui attends ils m'ont pas vu ah si là tu peux t'en occuper ou je m'occupe attends attends j'arrive je te vois je te vois je peux m'en occuper si tu veux je me vois pas voilà alors maintenant c'est bien les deux comme ça moi je prends mon petit flingue et après on peut se couvrir du coup oula 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 attends fais gaffe là bas il y en a deux qui se pointent là fais gaffe oh putain ah non 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 tu m'as pas vu tu m'as pas vu non tu m'as pas vu c'est pas vrai ah non hein ah non hein moi c'est bon hop lui il parlait voilà les six penneurs oui et c'est jesus qui m'envoie vous êtes sa collaboratrice parait-il collaboratrice je dirais plutôt qu'on puisse est-ce qu'il va bien il va bien il m'a dit que vous bossiez ensemble sur des morceaux ouais enfin c'est lui l'artiste moi je suis la messagerie je vais glimioter un morceau et je comprends si j'ai mangé ma femme m'appelle sinon je vais me faire casser si jesus peut les transcrire les parias devraient pouvoir les obtenir à temps pour organiser la défense vous êtes sûr qu'il pourra y arriver tu vas bien trouver mais surtout prudence jesus est un homme mort si c'est notre tombe entre de mauvaises mains gardez les de votre vie et lui avec c'est compris je vous assure c'est tout jim kefton c'est celui-là oh putain jim kefton c'est celui-là jim kefton c'est celui-là je sais pas ce que t'interceptes mais allez bordel mais saute saute il veut pas oh putain chier aaaah putain chier tiens aaaah c'est pour faire le grand tour pour sortir en plus aaaah fais de chier tiens qu'est-ce il fait l'air lui qu'est-ce il fait l'air lui c'est qui jim jim machin c'est qui c'est qui jim jim quel ton hein qu'est-ce il fait qui c'est celui-là qui c'est celui-là qui c'est celui-là j'espère qu'il va pas j'espère qu'il va pas tout foutre en l'air j'espère qu'il va pas tout foutre en l'air qui c'est celui-là jim flexonne qui c'est le mec jim flexonne jim flexonne on va attendre on va attendre c'est pas un problème on va l'attendre tranquille on va l'attendre tranquille bon bah pardon j'ai fermé juste mon téléphone en attendant allez on y va t'as un vrai mec t'as un bon bras poilu tu t'es bien venu je sais même pas ou C'est parti. 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 je m'en qu'est-ce qu'il y a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 30 minutes Sous-titrage ST' 501 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 Mais pour le mec qui développe le jeu, non. Parce qu'à l'époque de Test Drive 2, je ne sais pas si tu as déjà joué, à l'époque de Test Drive 2, il nous avait promis des motos. Oui, j'ai déjà joué. Il nous avait promis des motos et le studio qu'il faisait, c'était un studio français, à l'époque. Et le studio français, bah, c'est cassé la gueule. Des beaux de bilan et tout ça. Pas Big Bell ? Non, non, c'était Edel Games. Il se trouve à Lyon. Il se trouve à Lyon. Et donc le studio, il a déposé le bilan. Parce que les mecs qui devaient faire au niveau de l'argent, ça, ils géraient très très mal l'argent qu'ils réussissaient à avoir. Et donc voilà, il y avait un problème d'argent, un problème de trésorerie. Et à cause de lui, ils ont été obligés de déposer le bilan. Et puis, bah, ils ont quand même réussi à nous sortir. Parce qu'après, c'était Edel Games, après, c'est Atari qui a repris le, j'ai envie de dire, le flambeau. Qui a repris le flambeau et puis qui a racheté le jeu. On va dire, on va dire comme ça. Mais ça va de long temps. Ça va de long temps. Et Atari, bah, Atari, ils nous ont enfin sorti des motos, qu'ils nous avaient tant promis. Puis après, bah, voilà. Donc c'est pour ça que les DLC, pour les développeurs, c'est pas gratuit. Pour nous, c'est gratuit. Mais pas pour les développeurs. Après, ils font ça avec passion. Ouais. Tu sais, tout à l'heure, j'ai regardé la making-of de Star Wars, tu sais, de l'année Star Wars. Jedi Fallen Order. Voilà. Et moi, j'ai pris la version où t'as les bonus. Et la Deluxe. Voilà. Et donc moi, j'ai diffusé ça sur, j'ai diffusé ça sur, sur mes prochaines. Et tu dis qu'ils font ça par passion. Ouais, mais, parce qu'ils travaillent et tout, mais au moins ils mettent. Ils font pas ça par passion. Ils font pas ça par passion, les mecs. Ils font ça parce qu'ils ont un calendrier, ils ont un calendrier à respecter. Et puis, bah, ça. On leur dit, le jeu doit sortir telle date, et puis, point barre. Si le jeu, si le jeu, il sort pas à la date qu'on leur a dit, on n'est pas à peine. Donc, pour Star Wars, machin, ils ont fait, ils ont fait, ils ont filmé pendant, pendant le début, qu'ils ont eu l'idée de faire le jeu. Au début, ils ont eu l'idée de le faire. Et puis, après, ils ont fait une espèce de, une sorte, comment on appelle ça, de, une sorte d'avance rapide. Entre les premiers jours où ils ont eu l'idée de faire ce jeu-là, au jour où il est sorti, etc. Et puis, bah, faut pas croire, pour faire le jeu, il fallait l'autorisation de Lucaser. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Il fallait qu'ils aient l'autorisation de Lucaser. Quand ils faisaient un niveau, il fallait que Lucaser, ils donnent leur accord. Oui, mais Lucaser, ça appartient à Disney, pour rappeler. Oui, mais, attends, attends, oui, mais, non, mais moi, je te dis ce qu'ils ont expliqué sur le making-of. Et, il fallait que Lucaser donne leur autorisation. Et s'ils n'avaient pas leur autorisation, bah, ils ne le faisaient pas. Pareil pour l'histoire, pareil pour l'intrigue du jeu. Bon, ils avaient bien un scénariste, c'est un mec qui payait pour l'histoire. C'est pareil au niveau de l'histoire. Il fallait que Lucaser dise, aucun accord, aucun accord vous faites ça, machin. C'est quand même eux, c'est quand même eux qui avaient la main mise sur le jeu. Et donc, voilà, et donc, Lucaser, bah, il mettait un sacré temps pour dérouler ou pour les noms. Si bien qu'à un moment donné, ils ont cru qu'ils le foiraient, quoi, qu'ils le foiraient. Qu'ils n'auraient pas le temps de le sortir, etc. Donc, c'est, voilà, et t'as même pas idée de l'argent qui dépense, les mecs, hein. Et, si l'argent qu'ils mettent sur le jeu, ça fait un flop, bah, le jeu, eux, eux, financièrement, ils sont dans la merde. Parce que, financièrement, ils sont dans la merde. Et, voilà, ça, faut pas croire, hein. Pas croire, hein. Pour ça que, que ce soit Star Wars, que ce soit ce jeu-là, que ce soit d'embaquer autre jeu, derrière, bah... Alors, certes, financièrement, ils sont aidés, financièrement. Certes. Mais, si, à l'autre bout, t'as pas de résultat, hein. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que c'est fait par Electronic Arts. Donc, c'est la plus grosse entreprise du monde. Même si les jeux, ils floppent, ils s'en battent les couilles. Ils ont Battlefield V, ils ont FIFA, ils ont Star Wars Battlefront. Ils s'en battent pas, ils s'en battent pas tant que ça, hein. C'est comme si je te parle de Death Stranding. Death Stranding, ou Red Dead Redemption. Red Dead Redemption 2, il a... Pour la motion capture, il y a eu plus de 5000 heures de... 5 000 heures. C'est énorme. Red Dead Redemption 2, les employés... Le jeu a fait polémique. Le quoi ? Durant sa confection. Red Dead Redemption 2. Le jeu a fait polémique. Que je n'ai fait pas polémique, hein. Non, c'est pour t'expliquer, c'est qu'en fait, les employés de Rockstar travaillaient comme des chiens. Plus de 100 heures par semaine. Donc, c'est énorme. Et bien, c'est ce que je t'explique. C'est ce que je t'explique. Ils ont un calendrier, on leur met un calendrier. On leur dit, le jeu, vous devez le commencer à telle date. Et vous devez le finir à telle date. Ils s'en foutent, royaient de savoir s'ils auraient le temps, si c'est possible ou pas possible. Ils ont un calendrier à respecter et point barre. Et point barre. C'est pour ça que pour Star Wars Fallen Order, ils ont montré à un moment dans le making-up, ils montraient que les mecs, il y avait des soirs, les mecs, ils n'en mettaient pas, quoi. Ils étaient devant leur écran, devant leur PC, en train de le courager les becs, en train de le courager les becs, parce qu'ils avaient un calendrier à respecter, et voilà. Ils s'en foutent, hein, de savoir s'ils peuvent le faire ou s'ils ne peuvent pas le faire. Ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent, rien, non. Donc, c'est pour ça. Oui, je comprends ce que tu dis. Ils vont même pas dire aux mecs, est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous vous sentez possible de le faire ? Non. Ils ne posent pas la question. Ils disent, ben voilà. Donc, c'est un peu du travail à la chaîne, quoi. C'est un peu du travail à la chaîne, sauf que... Je pense que les mecs, quand même, ils se plaignent, mais ils sont quand même bien payés, mec. Ils sont quand même bien payés. Il ne faut pas non plus trop les plaintes, non plus, quoi. Je pense que tu aimerais bien avoir leur salaire. Tu vois, je... Il ne faut pas non plus trop les plaintes, non plus, quoi. Ouais, mais tu dis qu'ils se plaignent. Ils travaillent comme du chien. Ils travaillent comme du chien, certes, mais... Non, il y a certains studios qui travaillent bien avec tout le monde. Je prends par exemple d'Electronic Arts avec Respawn. Ils ont fait Tilt & Foil, ils ont fait justement JFO. Ils ont changé d'autres trucs. Et là, je te prends... Attends, il a changé depuis la bêta. Ah bon. Il y en a un sur Twitch, il me dit... Il y en a un sur Twitch, il me dit que le jeu a changé graphiquement depuis la bêta. C'est TF, Atari, Soma. Qui me dit ça. Et bien, c'est le jeu qu'on est en train de faire. Il me dit que depuis la bêta, apparemment, il a changé graphiquement. C'est pareil. Ah bah écoute, je te lis ce qu'il me dit, moi. Je te lis ce qu'il me dit. C'est juste qu'il est pareil. Moi, je sais pas la bêta, je sais comment la bêta j'ai pas eu. Ah bah j'attends, elle est vite bâclée. Ah. Ah bah comme ça, moi. J'ai fait l'alpha fermée, j'ai fait l'alpha ouvert. Ah bah comme ça, moi. Comme ça, moi, c'est clair. De toute façon, moi, j'ai pas fait l'alpha, j'ai pas fait la bêta. J'ai rien fait de tout ça, moi. Donc, j'ai fait ni un ni un autre, moi. J'ai pas fait de bêta, j'ai pas fait d'alpha. J'ai rien fait de tout ça, moi. J'ai juste attendu que je lui sorte, puis voilà. Bon, petit cap'n'albateur, là. Il est gentil, mais moi, j'aimerais bien qu'un D-A6, moi. J'aimerais bien qu'un D-A6. Je pense que c'est encore... Excusez pour les oreilles. Tu me sortais le matchmaking, tu parlais du matchmaking de JFO. Moi, si tu veux, je peux te parler du matchmaking du making of de JFO. Moi, je peux te parler, si tu veux, des films James Bond. En 50 ans, ça a évolué. Tu prends le premier film, James Bond, de 1963, contre Don Tornow, tu vois que ce n'est pas pareil. Compares pas un film, il y a un jeu. Non, je ne compare pas. Je le dis juste que c'est pareil. Que ce soit le jeu vidéo, le cinéma, la musique, c'est pareil. Des fois, tu as les musiciens qui vont mettre 3, 4, 5 semaines, voire des années pour faire de la musique. Tu prends certains développeurs, que ce soit, par exemple, Ubisoft, avec celui-là, Electronic Arts, avec GFO, ou avec Rockstar, avec Red Dead Redemption ou GTA, tu vois, ils mettent, tu vois, 2, 3, 4, 5 ans. Donc, tu vois, ils ont de la marge. GFO, il est en développement depuis Titanfall 2. Donc, Titanfall 2 est sorti en 2016. Ça fait 4 ans. Tu vois, il a eu de la marge, entre la motion capture, entre l'histoire, entre l'intrigue, entre ci et entre ça. Le plus important, c'est la motion capture. Tu vois comment les personnes bossent. Tu prends, par exemple, la motion capture de Breakpoint, à Paris. Excuse-moi, mais la motion capture de Breakpoint, quand tu vois la motion capture de Star Wars, au moins, c'est... Enfin, après, il ne faut pas comparer les... Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Non, mais je parle pour moi. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais je veux dire, quand tu vois les... Quand tu vois les motion capture de Breakpoint, quand tu vois les motion capture de Star Wars, ils ont fait quand même les motion capture de personnes qui existent. D'acteurs qui existent. D'acteurs qui existent. C'est John Bertal. C'est un acteur très connu. Un acteur qui a joué Shane dans The Walking Dead. Il joue Frank Castle dans The Punisher. La série Netflix. Il est très connu, cet acteur. Ouais. Tu me diras, sur Star Wars, le seul acteur que moi, je connais, et d'ailleurs, qu'on ne voit pas dans le... La making of, d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi, qu'on ne le voyait pas. C'est Forest with Taker. Mais il est dans le jeu. Oui. Il est dans Star Wars, oui. Dans Forest, il est dans Star Wars, Forest with Taker. Tous les gens qui ont joué à GFO, tous les acteurs, les cominiens et tout, ils sont fait dans GFO. Donc Forest with Taker, il a fait de la motion capture. Donc là, ils ont modificé son propre personnage. Non, mais je te parle... Non, mais moi, je ne te parle pas de GFO, moi. Je te parle de Star Wars. Dans les making of de Star Wars, machin, tu ne le vois pas dedans. Tu ne le vois pas. Tu vois l'acteur que toi, t'inquiète dans le jeu, le mec roule, qu'au début, je croyais c'était l'acteur qui faisait dans le film et qui est devenu d'un compétor, mais ce n'est pas lui. Je croyais, mais ce n'est pas lui. Non, c'est l'acteur qui joue dans Gotham. Voilà. Donc, c'est lui. Après, tu as la noire qui a des cheveux sur le jeu, mais qui est chauve, qui en fait, il est chauve. Tu as un autre acteur qui est peut-être un peu moins connu, il faut avoir vu certaines séries pour le connaître. Voilà. Donc, mais Forrest Whitaker, dans les making of, on ne le voit pas. Et pourtant, il n'a pas fait une petite apparition. On le voit à un moment donné sur One Planet, on le voit, il parle avec l'interprétitif. Il n'a pas fait une petite apparition. Il aurait fait une petite apparition encore. Même à un moment donné, celui qu'on voit en hologramme, qui parle, je ne sais plus comment ça fait, dans le jeu, c'est pareil, lui, c'est un acteur qui, c'est pareil, qu'on ne le voit pas sur le making of. On ne le voit pas. Et pourtant, on le voit, et ça, c'est un acteur qui jouait dans Stargate, qui faisait le... Enfin, qui jouait dans Stargate la série, je précise, je précise bien la série, pas le film, pas le film, mais la série, qui faisait... Stargate, c'est géant. Et voilà, qui faisait le... Comment dire ? Pas le maître, mais le... Enfin, oui, le maître. Enfin, oui, on va dire le maître. Qui faisait le maître de... Qui faisait le maître de... De Tic. Je suis là, qui faisait son maître. Bon. Et bien, c'est lui. Ben... Dans le making of, je ne vois pas. Or que le mec, il est là. Or que le mec, on le voit, quoi. Il est reconnaissable, parce qu'il est reconnaissable, ce mec-là, parce qu'il est dégarni... Il est dégarni sur la tête, et puis bon, il est... Et puis, et puis, il est encore doublement reconnaissable. Parce que si tu connais... Parce que si tu connais cet acteur, il a des... Il a son oeil, une droite gauche, qui est un peu... Qui a un peu... Je sais, il a un oeil qui dit merde à l'autre. Voilà. Qui parle un peu en bruit. Bon. Et bien, et bien, sur... Et bien, sur... Sur le juste arboire, c'est comme ça que je l'ai reconnu. C'est comme ça que je l'ai reconnu. Parce que ce mec, il... Voilà. Bon. Et le mec là que je te parle, qui faisait le maître à tilt que dans... Le maître à tilt que dans... Dans le secret. Et bien, ces deux mecs là, tu les vois pas. Et pourtant, ils ont... Et pourtant, ils ont pas fait une apparition de 2 secondes. Non, ils ont... Mais bon. C'est peut-être eux qui voulaient pas... Peut-être... C'est peut-être eux qui voulaient pas apparaître dans le making-of, peut-être. Peut-être que c'est leur choix, eux, qui voulaient pas apparaître dedans. Peut-être. Ou peut-être que... Pendant qu'ils ont fait les making-of, ils avaient peut-être pas le temps de... Pas... Ils avaient peut-être un planning à accepter, puis... À respecter, puis qu'ils pouvaient pas être là. Bon. Enfin, bref. Mais bon, je trouve ça dommage, quoi. Parce que... Parce que les autres, tu les vois. Tu vois celui-là que t'incarnes, tu vois même celui-là qui fait le... Celui-là qui fait le mec à deux mains, qui pilote le vaisseau. Tu vois tous les autres spectateurs, tu vois tous les autres personnages qu'il y a dans ton truc, sauf... Bah, sauf... Dommage, hein ? C'est dommage. Mais bon. Tu vois la blague que tu vois, avec ses yeux exorbités ? Ouais. Bah, là, je vois aussi dans Call of Duty Modern Warfare. Ah bon ? Oh. Je sais pas. Ouais, elle a joué dedans. Tu me parlais de motion capture de Star Wars, moi, si tu veux, je peux te parler de la motion capture de Death Stranding. Là, t'as des vrais acteurs qui jouent dedans. T'as Léa Seydoux, t'as Lee Sinwagner, t'as Norman Reedus, t'as Mass Mikkelsen, les acteurs très connus du cinéma. Norman Reedus, il joue dans The Walking Dead, Mass Mikkelsen, il a joué dans... Il a joué dans... Il a joué dans Jeanne d'un autre monde. Pareil pour Léa Seydoux, Lee Sinwagner, on a fait l'homme qui a... L'homme qui a envolé les 3 milliards. Peut-être que si je voyais les mecs, je dirais oui, je les connais, mais là, deux noms comme ça... C'est comme... Tiens, Hélène Noir, Hélène Noir, c'est pareil. Hélène Noir, t'as plein d'acteurs connus, en même temps. T'as plein d'acteurs connus. T'as plein, hein. T'as... Dont le blond, qui fait le mari dans la série Charmed. Le blond qui fait le mari à... Ah, paye peur, l'ange, là. L'ange. Léo. Léo, voilà. Il est dans... Dans le jeu. Il est dans... Et les drags... Et les drags noirs. Il est... Il est... Il est dans quel jeu où la première fois un acteur apparaît. Donc, on l'offre du tir à 27 warfare. Le premier acteur qui est apparu dans un jeu vidéo, c'est Kevin Spexy. Ah oui, oui. Ce mec-là. Qui a été accusé. C'est devenu la mode. Qui a été accusé de... C'est ça qui joue dans la série Outdoor. Qui jouait. Qui jouait. Parce que... Oui. Avec ses accusations de trucs sexuels, maintenant, je ne joue plus. Maintenant, je n'en vais... dans la saison 6. Et voilà. Ah, parce qu'ils l'ont fait tuer ? Ah bon ? Ah oui. À partir de la saison 6, Outdoor card, il n'est plus. Ah merde. Il est manquant comment ? Cruellement ? J'ai une idée. Ah bon ? J'ai une idée. Je pense qu'ils l'ont fait tuer du plus tardia. Un truc qui est fait. Ah bon ? Mais bon, après, il a fait une vidéo avant les fêtes de Noël disant qu'il ne fallait pas croire tout et n'importe quoi sur Internet. Parce que, d'après lui, il dit ouais, tout ça, c'est des conneries. Enfin, il n'a pas empêché ces mots-là, mais il a dit ouais, tout ça, c'est de la... les accusations qu'on me fait à mon égard, tout ce que c'est que je ne sais pas quoi. Je suis marié, je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai autre chose à faire que de... j'ai autre chose à faire que de... que de faire ce qu'on m'incluse, etc. D'accord. Mais bon, c'est pareil, c'est... c'est un peu la... c'est un peu sa parole contre... t'as au moins deux actrices qui se peinent parce qu'ils ont... ils ont fait des attouchements. Ouais. ça fait un peu comme l'autre producteur Joseph Westin c'est pareil ou je sais comment il s'appelle. Qui ? Ben Westin je ne sais plus comment il s'appelle Westin ou... Ah putain comment il s'appelle Westin l'autre là oui voilà l'autre là c'est pareil il a été accusé et puis j'ai vu sur mon téléphone tout à l'heure il y a un autre producteur qui a été accusé par une fille d'attouchement sexuel etc. De toute façon quand tu vois Luc Besson il a été accusé d'attouchement sexuel Westin pareil il a été accusé d'attouchement sexuel mais lui apparemment Westin apparemment il a un problème au niveau sexuel il a un problème au niveau sexuel d'ailleurs il l'a reconnu d'ailleurs il l'a reconnu il a dit il a dit les gars devant un journaliste quand il est sorti chez lui pour aller en cure il a fait les gars je ne vous ai jamais menti etc. on a tous des faux nous les mecs mais il faut juste les reconnaître etc. lui apparemment c'est un gros très gros vicieux apparemment il est partant apparemment avec les filles il est partant il touche les fesses bref bref bon écoute tu vas dire à la capitaine que moi j'ai attendu le maximum que j'ai pu attendre parce que j'aimerais bien avoir une émission qui s'appelle qui veut être moins associé et il se trouve que ça commence alors écoute tu lui diras que je suis désolé que moi je vais faire cette émission là que à l'occasion quand je le verrais qu'il jouait si tu es avec lui pareil je vais faire comme je le fais je rejoindrai la partie puis on verra d'accord et puis voilà 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 par contre comment on fait pour se quitter le comment j'ai arrêté le jeu c'est plus simple non je vais quitter les squads bon écoute moi je te laisse je te laisse jouer avec lui parce que tout le moment tu parpends avec lui puis voilà parce que je suis en train de screamer donc c'est bien parce qu'on a argumenté pendant un temps c'est pour ça que j'étais un problème pour argumenter parce que ça fait quand même une heure presque une heure vingt qu'on stream que je stream moi donc j'avais pas resté une heure vingt à parler avec moi non c'est pas donc voilà donc c'est pour ça que c'est pour ça que je me suis permis de inviter c'était pour on va dire agrémenter le bah tu m'as compris c'était pour éviter d'être c'était pour c'était pour éviter de me parler trop à moi même quoi voilà bon alors je vais où maintenant je vais là hop voilà voilà parce qu'il y a aussi un truc quand je diffuse moi je suis surjoué parce que ce jeu apparemment ça fait vrai mais ça fait que surjoué parce que j'ai un micro sur la tête que j'ai acheté à l'intérieur je crois qu'il m'a coûté je crois qu'il m'a coûté dans les 30 euros c'est comme ça pas cher le micro pas cher et et il se trouve qu'avec ce micro là alors c'est un truc assez bizarre c'est que je ne comprends pas c'est qu'en fait c'est qu'en fait avant chaque cinématique quand la cinématique elle démarre t'entends un petit comme ça mais ça ça dure pendant 2-3 secondes et puis après hop il s'arrête à chaque fois je fais une cinématique j'entends comme ça ça arrête voilà et le plus bizarre et le plus bizarre dans l'histoire c'est que en direct je suis sûr qu'en direct qu'on ne l'entend pas quand les gens m'engagent je suis sûr qu'ils ne l'entendent pas par contre et encore le truc le plus bizarre c'est que quand je regarde ma rediffusion sur le PC j'entends le comme ça sur le PC je regarde la même diffusion sur mon téléphone et sur ma télé et pourtant j'ai monté son info je n'entends rien alors c'est le casque peut-être qui merde ça arrive ouais mais c'est le casque qui merde si le son je l'entends sur le PC je dois l'entendre aussi sur le téléphone parce que parce que le casque parce que le casque je me suis dit c'est le casque qui merde j'ai mis un autre casque sur la tête que j'avais acheté un casque Microsoft qui est pas du tout qui est plus fait pour entendre pour entendre les sons en sérieux qui est pas tellement fait pour le pour parler donc je l'ai mis sur le je me suis dit c'était du micro mais même avec ce micro là je rends le comme ça cet après-midi quand j'ai diffusé quand j'ai diffusé sur le making of je l'avais déjà fait avant avec le micro et c'était trop il y avait trop et les voix était trop comment dire il y avait trop pas d'écho mais c'était trop comment dire comment on appelle ça merde ah c'était pas de l'écho c'était du ça résonnait voilà les voix les voix résonnaient trop ça faisait limite du écho limite et donc là je l'ai refait avec le nouveau casque que j'ai acheté à l'inter pour voir si ça a préparé et en fait sur OBS parce que je diffuse par OBS en fait j'ai mis le filtre à 20 cibles parce qu'on m'a dit 4 ans c'était trop 30 cibles pour un micro c'est trop donc j'ai mis à 20 cibles à 20 cibles avec le casque que j'ai sorti c'est largement c'est nickel par contre par contre avec le casque Microsoft si je le branche je le mets à 20 cibles par contre ma voix on l'entend enfin il faut autant l'oreille il faut autant l'oreille et voilà et donc pour entendre avec le casque micro j'ai il faut obligatoirement que je le mette à 30 cibles mais le problème c'est que en le mettant à 30 cibles ça fait de l'écho ça résonne et à l'oreille c'est pas grave c'est pas bon tu me diras moi j'ai déjà entendu des sons j'ai déjà j'ai entendu des sons du micro bien pire une fois je suis resté sur le screen d'un mec j'entendais j'entendais comme ça et puis pendant tout le long pendant tout le long c'était un bruit comme ça et à un moment je me dis mais et puis à un moment je me dis mais c'est quoi le bruit de fond qu'on entend d'ailleurs c'est parce que c'est parce que la manette que je la change alors moi alors moi mon moi la manette aussi je la change mais t'entends enfin si t'entends sur jeu là je ne pense que sur jeu là parce que bon il faudrait que je reste sur d'autres jeux mais sur jeu là ça fait pas mais comme ça alors c'est ça que je comprends c'est une énigme une énigme je comprends mais bon c'est pas c'est pas continuel c'est pas un bruit continu j'ai dit ça a duré 2-3 secondes après ça arrête pourquoi ça l'a fait sur jeu là mystère mystère et boule du gomme bon allez moi je te laisse j'arrête là hop j'arrête là moi il m'avait dit 10 minutes sachant que 10 minutes il m'a dit à peu près voilà c'est ce qu'il m'a dit ça fait 30 minutes donc j'espère pour toi que tu vas pas rester là toute la soirée à attendre à 10 minutes ouh je suis là ah oui bah oui tu es là ah bon ah oui mais toi tu ne stream pas tu peux attendre aussi dans tout ce que tu veux mais moi le problème c'est que je stream donc je vais pas rester à attendre 2h 2h30 déjà que je ne sais pas comment tu m'agrandes t'as du monde qui te regarde ou pas tu parles là qu'il m'a 1, 0, 0 voilà qu'est-ce que tu t'en fous tu stream pour toi oui d'accord je stream pour moi je stream pour moi d'accord je stream pour moi d'accord mais t'aimerais toi avoir un gars qui parle pas qui dit rien parce qu'il a personne avec lui pendant 5, 10, 15 minutes des fois ça arrive au bout de 20 minutes au bout de 20 minutes t'en aurais marre t'en aurais marre surtout si les mecs et surtout si les mecs surtout si les mecs ils te regardent ils parlent pas avec toi mais qu'ils m'aiment pas un pisangurin et tout ah bah tiens il fallait juste qu'on en parle Biggerman il dit je suis là à moi bon là il t'est là mais là je vais arrêter Biggerman je vais arrêter je vais arrêter je vais regarder la siste qui veut être mon associé allez les gars je vous laisse bonne soirée mais je sois bien avec Captain allez Biggerman moi j'arrête ah bah oui je sais ah bah oui oh mais il arrive bien une prochaine fois pas grave allez Biggerman bonne soirée peut-être une prochaine on verra tak tak ouais on verra